Générique Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour la revue des Unes, c'est fait. La Côte d'Ivoire est qualifiée pour les quarts de finale de la Cannes 2023 et comme on peut l'imaginer, c'est le sujet phare de la presse de ce jour. On ouvre avec l'Inter selon lequel les éléphants ont été héroïques face aux aigles maliens. En croix, Fayet et Mersk, cite le confrère, les deux dernières victoires de ces poulains donnent de l'espoir pour la suite de la compétition. La victoire des éléphants sur le Mali, on l'a dit, le sujet principal de la presse de ce jour. Pour Fraternité Matin, c'est un miracle qui a été accompli par nos pachydermes face au Mali. Le confrère livre les secrets de cet exploit et distribue des points aux héros de cette rencontre. Fraternité Matin n'oublie pas de saluer le public dont il salue la contribution exemplaire. Pour l'expression, la victoire de la Côte d'Ivoire face au Mali s'inscrit dans la droite ligne des choses car les éléphants n'ont jamais perdu un match officiel contre les aigles du Mali. Selon le confrère, la tradition a été respectée avec humilité. On passe au Patriote, selon lequel c'est un véritable coup du marteau qui a été infligé aux aigles du Mali par les éléphants de Côte d'Ivoire. Allons croire, les ingrédients qui ont permis d'obtenir ce succès sont la force de caractère des joueurs, la foi en Dieu et l'unité. Le confrère souligne que le chef de l'État, qui a toujours cru aux éléphants, les a félicités après cet autre exploit. Et puis on continue de parler de la victoire de la Côte d'Ivoire face au Mali en quart de finale de la Cannes 2023. Et c'est avec le jour plus qui indique que les éléphants ont fait pleurer le Mali. En illustration, le confrère propose cette image du sélectionneur malien en train de se faire arroser la tête pour faire passer le choc après le but inscrit à la dernière minute de jeu par Umar Diakite. Un but qui, selon le jour plus, est arrivé comme un coup de massue. Et puis, passé l'étape des quarts, place à présent au demi-finale. Et pour le matin, rien ne saurait entraver la marche des éléphants de Côte d'Ivoire vers le sacre final au soir du 11 février 2024. Le confrère revient sur les scénarios du match Côte d'Ivoire-Mali qu'il qualifie de dingue et renversant avec à la clé une victoire de légende pour la Côte d'Ivoire. Il n'oublie pas de mentionner les explosions de joie et de bonheur à l'intérieur du pays. On s'arrête ici pour ce numéro de la Revue des 1.